de paix et de développement humain. Je voudrais d'abord remercier les partenaires et les bénévoles qui sont là. Merci d'être venu en ce dimanche. Je voudrais remercier aussi nos deux intervenants tout à l'heure qui, après le film, vont vous parler de ce qu'ils font, chacun dans leur domaine, pour l'éducation dans le monde. Nous aurons le professeur Akkari. Alors je vais lire votre titre. Professeur en dimension internationale en éducation. Et puis nous avons M. Perula, qui est là à titre personnel, en son nom propre, par amitié pour l'association, et qui travaille au secrétariat de la délégation Genève-Ville-Solidaire et qui vous expliquera ce que fait la ville aujourd'hui dans le monde pour aider à réduire les problèmes d'accès à l'éducation. Alors moi je représente ici l'association en tant que responsable de la communication et de l'influence au niveau international. Nous sommes au service de l'Aide et Action Suisse, qui est une organisation spécifiquement suisse installée à Genève et qui travaille avec beaucoup de partenaires ici pour agir dans le monde à résoudre les problèmes d'exclusion. Alors juste un petit mot sur ce que vous allez voir. C'est une histoire qui a débuté en 2012 avec Arthélémy Fouja, qui est le producteur, et qui venait nous voir parce qu'il avait avec lui un réalisateur, un réalisateur dont c'est pas du tout le métier ce que vous allez voir. D'habitude il est réalisateur animalier. Et puis un jour il faisait ses reportages animaliers et il pose sa caméra au Kenya. Et au Kenya il filmait des animaux multiples et variés, absolument formidables, vous allez voir la qualité de l'image, c'est génial. Et il voit dans le fond trois silhouettes. Alors il se demande c'est quoi ça ? C'est des zèbres, c'est des girafes, c'est des éléphants, des cingles, il sait pas. Puis ils arrivent, ils arrivent, ils arrivent, et il voit trois kenyans en train de courir avec un cartable. Et alors il va les voir et avec son interprète il leur pose la question, il vous fait quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Je vous raconte pas la suite parce que vous la verrez, mais il a été totalement ému et interpellé par cette problématique qui se pose dans le monde entier de l'accès à l'éducation. Alors ce film est une métaphore, vous verrez que c'est un problème d'exclusion par la distance, des difficultés d'accès, souvent géographiques, multiples et variés, quelquefois culturelles, quelquefois religieuses, mais au fond il faut qu'on se remette en tête tous les problèmes d'exclusion à l'éducation. Donc je vous souhaite d'abord une très bonne séance, et on se retrouve après pour un très court débat, et alors pensez à des questions à leur poser pendant le film, vous verrez, ils auront des réponses très intéressantes, et nous interviendrons, aussi avec Véronique Favreau, qui est ici directrice de l'éducation en Suisse, et puis après ce débat, on aura un cocktail, on aura le plaisir là de boire un pot ensemble, et de manger quelques petites délicieuses mini-ardines. Merci et très bonne séance. Applaudissements 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 Applaudissements